Musique Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui je vous propose la recette du velouté de potimarron. Pour réaliser cette recette, il vous faudra un potimarron, ici environ 1,2 kg, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un oignon, ici un oignon rouge, une gousse d'ail, un demi-litre de lait, une pomme de terre, de la muscade et bien sûr sel, poivre. Première étape, on va s'occuper du potimarron. Alors on prend un gros couteau bien tranchant et on va le couper en deux. Alors attention au doigt car le potimarron est assez coriace. Une fois qu'il est coupé en deux, on voit, il y a la partie, les graines et la chair autour. Donc là on va recouper les deux moitiés encore en deux. Alors là toujours pareil, on fait attention. A l'aide d'une cuillère à soupe, je vais retirer les graines qui se trouvent dans chaque quartier. Alors là, très simple, on gratte et on retire tous les filaments ainsi que les graines. Lorsque le quartier est évidé, on prend un rase-légumes ou un économe et on retire la peau. Lorsque le quartier de potimarron est pelé, je vais retirer le pédoncule. Ensuite, à l'aide du couteau, je vais découper des tranches. Alors là, toujours pareil, on fait attention à ses doigts. Donc on fait des tranches de largeur à peu près identiques. Ensuite, on prend chaque tranche et on découpe des cubes réguliers. Mon premier quart de potimarron est découpé. Je réserve les cubes dans un saladier. Maintenant, je fais pareil avec le reste du potimarron. J'ai épluché et rincé la pomme de terre. Pareil, je la découpe en cubes de la même grosseur que le potimarron. Voilà, mes légumes sont prêts pour la cuisson. Les ingrédients sont prêts pour la cuisson. Potimarron, pomme de terre. L'oignon, je les ciselés finement. Et l'ail, je l'ai haché en petits cubes. Dans une casserole, je mets l'huile d'olive à chauffer. Lorsque l'huile est chaude, j'y jette l'oignon. Et là, je tourne et je vais laisser cuire pendant quelques minutes à feu doux. Alors attention, pas de feu vif, il faut éviter la coloration. Au bout d'environ 5 minutes, les oignons sont devenus translucides. Je vais rajouter l'ail. Alors là, on va le laisser cuire 30 secondes, pas plus, juste le temps que l'ail libère ses bons arômes. A présent, je vais rajouter le potimarron et la pomme de terre. Je les verse directement sur les oignons. J'ai volontairement pris une casserole assez étroite et pas trop haute pour que la cuisson soit homogène et que le lait couvre bien les morceaux. Je mélange le tout brièvement. A ce stade, je vais rajouter le lait. Je le verse directement sur mes cubes de potimarron. Vous allez voir, comme la casserole est étroite, ça va quasiment les couvrir. Voilà. Donc maintenant, je vais saler. Donc là, on sale, on est généreux parce que le potimarron est assez fade. Voilà. Il y en a assez. Maintenant, je mets quelques tours de moulin à poivre. Et je termine par la muscade. Ici, c'est une noix que je râpe directement dans ma casserole. Voilà. Là, il y en a assez. Pour finir, je mélange soigneusement avec une cuillère en bois. La cuisson se fait à couvert pendant environ 45 minutes. Lorsque ça bout, on maintient un petit bouillon et on tourne régulièrement pour pas que la préparation accroche dans le fond de la casserole. Au bout de 45 minutes, on voit que les morceaux de potimarron sont bien cuits. Ils sont fondants. Regardez, ça se défait tout seul. On vérifie avec la pointe d'un couteau. Ça pénètre bien. Donc c'est bon. On arrête la cuisson. À présent, je vais mixer la préparation. Pour ce faire, j'utilise un mixeur plongeant. Vous pouvez utiliser un blender si vous le souhaitez. Et là, on y va. On insiste. Il faut que le velouté soit bien lisse. Le velouté est prêt. Je retire le mixeur. Je vous montre la texture. Regardez comme elle est sympa. Je peux vous dire, ça sent vraiment trop bon. Maintenant, on va pouvoir servir les assiettes. Eh bien, voilà. La recette est arrivée à son terme. Regardez comme mon assiette est jolie. Dessus, j'ai mis quelques petits morceaux de ciboulette pour la déco. Maintenant, on va pouvoir passer à la déco. Alors, j'ai pris une cuillère. Et on va regarder déjà la texture. Elle est juste comme je l'aime. Hyper moelleuse, onctueuse. Maintenant, le goût. Je peux vous dire, le potimarron a un petit goût de châtaigne qui est vraiment excellent. Voilà, j'ai été super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501